Nous pouvons dire que la joie est la première attitude de Dieu. C'est-à-dire qu'elle arrive avant toutes les autres. C'est ce qui rend tout possible. Sans joie, il n'y a rien. Cela veut dire aussi combien il est important de mettre un peu d'humour dans notre vie. La plupart des gens ont dans l'idée que Dieu n'est jamais drôle, qu'il ne peut pas rire, et que tout le monde doit avoir un air de sainteté devant le divin. Entendez par là un air pincé et austère. Ne nous prenons pas tant au sérieux. Donnons-nous un peu de jeu, et pourquoi pas, donnons-en un peu les uns les autres. Nous pouvons dire que la joie c'est l'âme. Une joie infinie, illimitée, sans contrainte. Voilà la vraie nature de l'âme. Un sourire est une fenêtre sur notre âme. Le rire en est la porte. Mais nous constatons que les gens, en particulier ceux qui croient en Dieu, ne semblent pas toujours tellement heureux. Alors, que se passe-t-il ? La réponse est dans notre esprit, car pour libérer la joie qui se trouve dans notre cœur, nous devons avoir le cœur à la joie. En effet, le cœur est le corridor entre notre âme et notre esprit. La joie de l'âme doit passer par notre cœur, sinon, elle ne viendra même pas à l'esprit. Les sentiments sont le langage de l'âme. Nous reviendrons d'ailleurs sur cet aspect. Si j'ai l'esprit fermé, mes sentiments refluent dans mon cœur. Voilà pourquoi, lorsque nous nous sentons très tristes, nous disons que notre cœur est en train de se briser. Et cela peut aller jusqu'à rendre notre cœur physique malade. Mais aussi, quand nous nous sentons très joyeux, nous disons que notre cœur est en train d'éclater. Et il peut arriver des problèmes cardiaques suite à une trop grande joie. C'est pourquoi il nous faut ouvrir notre esprit, laisser nos sentiments s'exprimer, aller à l'extérieur, et notre cœur devient alors le libre canal de l'énergie vitale de notre âme. La joie est la vie qui s'exprime. La libre circulation de l'énergie vitale est ce que nous appelons la joie. L'essence de la vie est l'unité. L'unité avec tout ce qui est. Voilà ce qu'est la vie, l'unité qui s'exprime. Le sentiment d'unité est le sentiment que nous appelons l'amour. Ainsi, nous disons que l'essence de la vie est l'amour. Donc, la joie est l'amour qui s'exprime librement. Ce qui fait que chaque fois que l'expression libre et illimitée de la vie et de l'amour est interdite ou limitée par une circonstance ou une condition quelconque, l'âme, qui est la joie même, n'est pas pleinement exprimée. La joie qui n'est pas pleinement exprimée est le sentiment que nous appelons la tristesse. Mais si l'âme est joyeuse, comment peut-elle être triste ? Quand nous posons cette question, c'est parce que nous voyons les choses comme séparées que nous comprenons mal la nature de l'univers. Le chaud et le froid ne sont pas séparés l'un de l'autre. En réalité, rien ne l'est. Il n'y a rien dans l'univers qui soit séparé de quoi que ce soit d'autre. Par conséquent, le chaud et le froid sont la même chose à des degrés variables. Tout comme la tristesse et la joie. C'est d'ailleurs pourquoi ces deux sentiments peuvent être ressentis au même moment. Nous pouvons contrôler cette énergie vitale de tristesse-joie. Car nous pouvons contrôler l'énergie de la vie. Comme on règle un thermostat de froid à chaud, on peut accélérer la vibration de l'énergie vitale, de la tristesse à la joie. Beaucoup de personnes pensent que leurs sentiments sont dépendants des événements extérieurs. Des autres, c'est faux. L'effet de la vie quotidienne nous le prouve. Face au même événement, deux personnes auront des sentiments différents. Aussi surprenant que la seule à puisse paraître, nous pouvons décider, au lever du lit, de dire que nous serons dans la joie toute la journée. Mais comment donner libre cours à la joie si on ne la sent pas ? Le secret est dans le fait d'aider un autre à la sentir. En libérant la joie qui est en l'autre, je libère la joie qui est en moi. On peut le faire simplement au moyen d'un sourire, d'un compliment ou d'un regard d'amour, par la préparation d'un plat avec un enfant, avec son conjoint, mais aussi avec une chanson, une danse et tout autre moyen d'expression. On libère la joie qui est en nous par le partage d'un sentiment, l'expression de la vérité, la fin de la colère, la guérison du jugement, par la volonté d'écouter et celle de parler, par la décision d'oublier et le choix de libérer, par l'engagement à donner et la grâce de recevoir. Il y a mille façons de libérer la joie dans le cœur d'un autre et par le fait même dans notre propre cœur. Au moment où je déciderai de le faire, je saurai comment faire.